Qu'est-ce qu'il y a ? On fait bien de l'air guitare, pourquoi pas de l'air violon après tout, hein ? Bonjour à toi très chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Elle va être au joueur du question du film La Mélodie, réalisé par Rachid Ami, avec dans les acteurs principaux Cadmérad et Samir Gismi. Alors, je vais vous le dire honnêtement, cette vidéo je vais la faire à l'arrache, tout simplement parce que je n'ai pas envie de perdre plus de temps sur ce film. Parce que oui, je n'ai pas du tout aimé ce film. La note que je donne à ce film, voilà, 4 sur 10, il n'est pas dégueulasse, mais personnellement je me suis ennuyé comme un rat mort et voilà. Commençons par parler de l'histoire. L'histoire est ultra classique. Alors, je le dis souvent dans les critiques que je fais, ce n'est pas toujours négatif. Parfois, une histoire classique mais bien bien faite, c'est bien. Là, c'est classique et c'est long. Et du coup, je me fais chier. Lors de la vidéo du film Le Bonhomme me donnait, je vous ai dit qu'il y avait le syndrome. On commence à regarder le plafond, à regarder son téléphone, on regarde sa montre, on commence à bouger sur son fauteuil. C'est exactement ce que j'ai eu dans ce film. Le début, ça va, j'arrivais à suivre, j'étais entre guillemets plutôt dedans, même si je ne trouvais pas ça intéressant. Et à un moment donné, si vous voulez, j'ai fait, ouais, non, mais en fait, non. Et là, j'ai eu de la peine, j'ai eu de la peine, j'ai failli me casser de la salle pour tout vous dire. Mais là, je suis resté jusqu'au bout parce que, voilà. Parce que je suis comme ça, je n'aime pas m'arrêter au milieu d'un film et de me dire que peut-être la fin était géniale et que j'ai raté quelque chose. Donc, le film souffre d'une histoire très classique et très lente. Ça n'aide pas. Au niveau des acteurs, Ken Merad et Samir Ghesmi, ils sont plutôt bons. Ils sont plutôt bons. Mais, comment vous dire ça ? Je trouve que Ken Merad, il tire un peu toujours la même tête du début à la fin. Il y a un petit changement subtil, ça c'est pas mal. Mais je trouve que son personnage, il ne transmet rien. Il ne transmet aucune émotion, il ne transmet rien. Il est comme ça, vouvouté, parce qu'on voit qu'il est frustré de ne pas pouvoir suivre son rêve, etc. On voit qu'avec les enfants, il n'a aucune pédagogie. Mais bon, ça, encore une fois, c'est justifié par le scénario. Et après, à un moment donné, il a une espèce de déclic. J'ai pas bien totalement saisi d'où il vient. Il y a la scène qu'on voit dans la bande-annonce où il dit quelque chose à sa maman, que je ne vais pas vous redire ici. J'ai pas très bien compris d'où ça venait. Je trouvais que ça sortait un peu de nulle part. Enfin, bref, pas très bien l'amener. Et en plus, comme j'ai dit, c'était prévisible. Donc, mal amené et prévisible. Au niveau des jeunes acteurs, nous avons donc une bande d'enfants qui... Alors, ce serait méchant de dire qu'ils sont mauvais. Ils sont pas totalement mauvais, mais je trouve qu'ils sont pas très bons non plus. Alors, encore une fois, on voit souvent des astuces de réalisation. On a des plans d'eux, comme ça, tout seuls, qui, je pense, ils ont été filmés en règle générale. Et puis, au montage, on a fait quelque chose avec leur meilleure tête à ce moment-là. Mais on sent que ça matche pas très bien. Parfois, ils sont lourds et chiants. Parfois, ils sont un petit peu mieux. Je pense à celui qui fait Arnold, qui pourtant a un rôle important, qui arrive à pleurer dans certaines scènes et tout. Mais son personnage est déjà pas très bien développé. Et en tant qu'interprète, ouais, il fait quelque chose, mais il transmet encore une fois, et il transmet rien. Enfin, moi, j'ai rien ressenti, à part de l'ennui devant mon écran. Et ça, c'est... Ben, voilà, quoi. Ça bouge problème, quand même. D'ailleurs, je reviens vite fait sur le scénario, parce qu'en réalité, il y a des scènes où on se demande, en fait, d'où elles sortent. Par exemple, ils doivent habiter dans le même quartier, je pense, le professeur et l'élève. Mais pourquoi est-ce qu'ils traînent ensemble le soir ? Je veux dire, ils vont bouffer ensemble et tout. Alors, je dis pas que c'est pas possible que des très bons profs ne peuvent pas s'investir avec leurs élèves. Je parle même, simplement, relation humaine, hein. Parler, aller boire un verre, aller manger un truc. Je crois que c'est interdit, hein, au niveau de la loi. Mais, bon, enfin, je veux dire, ce n'est pas humainement quelque chose de totalement débile. Sauf que, ils font un petit peu trop, là. Je veux dire, ils sont un petit peu trop potes. Moi, ça me paraît pas très naturel, tout ça. La réalisation donne à ce film un ton très, 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 très froid qui donne pas du tout ce côté chouette, on va réussir, ce côté, on va être emballé, on va aller plus loin. On est, au contraire, dans un film sombre. C'est un film qui n'est pas drôle du tout, hein, d'ailleurs. Cela a du temps passant, c'est pas du tout une comédie, hein, pas du tout. Il y a des bonnes idées de réalisation, comme, par exemple, certaines longueurs, comme je vous ai dit, par exemple, juste avant le concert final, il y a une scène où ils sont dans l'attente, comme ça, après à rentrer à la lumière, ils sont là, en train d'attendre, il n'y a rien, il y a juste le bruit de, on va dire, d'eux, il n'y a pas de musique, il n'y a rien du tout. Ça, c'est non seulement bien fait, mais en plus, on a tous vécu ça, je pense, une fois dans notre vie, on est là, en train de stresser avant quelque chose, c'est tellement vrai. Mais il y a d'autres moments où ça s'allonge pour pas grand-chose, un peu comme j'avais critiqué pour le film Tout nous sépare, je crois. Il passe un grand moment à s'insulter. Alors, un dialogue où les gens se disputent, ça peut donner quelque chose, il n'y a pas de soucis, ça peut être constructif. Mais quand on t'envoie du « Fils de pute, nique ta mère ! » C'est bon, ça construit que dalle, passez à autre chose, ça m'énerve même. Ça m'agresse. Ou alors, il y a une scène près de la fin que c'est pour montrer que finalement, ils ne s'entendent pas si mal, mais ils s'insultent quand même. « Il y a le dur, il y a le dur ! » C'est la scène du poème pour ceux qui ont vu le film. « Et il a fait ci, il a fait ça ! » Et ça dure, ça dure ! Tu fais « Mais c'est bon, on s'en fout ! » « Passez à autre chose, quoi ! » Merde ! Donc, en gros, pour faire simple, c'est un film qui transmet que dalle. Absolument que dalle, à part de l'ennui, c'est long. Ça a déjà été vu à peu près 400 milliards de fois. Et c'est pas fait de manière à vous donner envie de le revoir, d'une autre manière. C'est pas entraînant, ça transmet rien. Les acteurs... Je peux pas vraiment dire qu'ils soient mauvais, mais vu qu'ils transmet de que dalle, au final, nous, on se retrouve exactement pareil. Je veux dire, merde ! Donc moi, personnellement, mon conseil, c'est de pas aller voir ce film. Moi, je vous le déconseille. Il y a d'autres choses à aller voir. Celui-ci n'est pas une réussite. C'est dommage, d'ailleurs. C'est dommage. La petite blague que j'ai faite à la personne qui m'accompagnait pour aller voir ce film, c'est que ce film s'appelle « La mélodie » et justement, ils ont enlevé le terme « du bonheur » à la fin. Donc, « La mélodie du bonheur », parce que franchement, il n'y a pas de bonheur dans ce film. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce film. Comme vous voyez, je l'ai fait à l'arrache. J'ai absolument pas planifié mes idées. J'ai juste craché les choses comme elles me passaient par la tête. J'espère que ce sera assez clair au final. En attendant, on se voit prochainement pour une prochaine critique en post-projection. Jusque-là, portez-vous bien, s'il vous plaît. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501